Philippe Etchebest a voulu bien faire en dévoilant sa recette de la quiche le reine sur YouTube, mais il cesse à tirer la foudre des internautes. Et si est-il toute une région qui dénonce désormais les méthodes du célèbre chef ? On ne touche pas au classique. En attendant le retour de l'émission Top Chef sur M6, prévu le 1er mars prochain, Philippe Etchebest partage ses recettes sur YouTube, à l'instar de Norbert Arrère, qui a lui aussi cédé à la mode des cuisiniers YouTubeurs le but est de rendre ses meilleures recettes accessibles à tous. Mais attention, les chefs cuisiniers ne peuvent pas tout faire. Chaque année, Cyril Lignac se fait critiquer sur la toile lorsqu'il revisite des recettes traditionnelles dans son émission Tous en cuisine. Il y a quelques semaines, c'était Norbert Arrère qui se faisait épingler en faisant une recette avec une célèbre marque de pâte à tartiner. Aujourd'hui, c'est-il donc au tour de Philippe Etchebest de se faire tirer les oreilles. Philippe Etchebest épinglé par les internautes le 1er février dernier, Philippe Etchebest dévoilait sa recette de la quiche Lorraine avec des oeufs, de la crème, du larré, du fromage. Un crime pour les habitants de la Lorraine qui ne mettent, évidemment, pas de fromage dans la recette. Ça n'est pas une quiche Lorraine, si est-il juste une quiche, on met ce que l'on veut certes, mais on ne la nomme plus quiche Lorraine, je suis sûr qu'il met de la crème dans ses carbonara. Une quiche avec du courrier n'a pas l'appellation Lorraine. Était-il possible de lire en nombre dans les commentaires ? Le chef étoilé avait pourtant pris le temps de prévenir les puristes de sa petite touche personnelle, moi, Jane May, car j'aime bien le fromage, mais cela ne suffisait pas. L'affaire aurait pu s'arrêter là si Laurent Milt Jane, le dépositaire de la marque quiche Lorraine depuis 2013 n'avait pas décidé d'en rajouter une couche. Un débat qui fait rage on ne peut pas faire n'importe quoi avec la quiche, a expliqué Laurent Milt Jane au républicain Lorrain, qui qualifie c'est un père de quiche Kate. Quand on est un grand chef étoilé, je ne conçois pas qu'on puisse dénaturer une recette en allant mettre du fromage dans une quiche, a ajouté l'expert de la quiche Lorraine, on ne met pas de fromage dans une quiche, sinon on appelle ça une tarte salée ou une tarte d'inspiration de quiche. Dans la dernière saison de l'amour et dans le pré, Nathalie et Laurent s'étaient déjà écharpés autour de la recette de la quiche Lorraine. Un débat qui semble être aussi fort que celui entre les pains au chocolat et les chocolatines. A lire aussi il est très attachant, Philippe Etchebest fait de touchantes confidences sur son fils adoptif Louis Oscar. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501